Ce soir, il y a eu l'installation d'un camp en plein milieu de la ville de Paris avec des mineurs qui étaient hébergés en hébergement d'urgence. MSF veut une prise en charge immédiate de ces jeunes dans un dispositif approprié. Ces jeunes sont à la rue parce qu'au terme d'une évaluation qui est très souvent faite à charge, se retrouvent déclarées majeures. S'il n'y a pas des associations comme la nôtre, par exemple, qui les prennent en charge de manière pluridisciplinaire, avec un accompagnement médical, un accompagnement juridique et de l'hébergement, ils attendent la décision d'un juge pour enfants et ça peut prendre des mois. Pendant ces mois d'attente, finalement, ils devraient être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, donc par les conseils départementaux, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc il y a toujours ce fameux statut, ni mineurs ni majeurs, et les conseils départementaux comme les préfectures se renvoient la balle systématiquement et ces jeunes restent dehors. Ils devraient bénéficier d'une protection, donc d'un hébergement immédiat, d'un accès aux soins, puisqu'ils ont tous quand même besoin d'être suivis sur un plan médical, et d'avoir un accompagnement scolaire, donc avoir accès à une scolarité comme n'importe quel jeune mineur. Le MSF demande une prise en charge obligatoire de la part des conseils départementaux et notre présence aujourd'hui, c'est de réclamer haut et fort des rendez-vous avec soit des maires, soit les représentants des conseils départementaux pour pouvoir montrer que ces jeunes sont en attente, que ce sont des précaires et qu'en l'occurrence, si nous n'étions pas là, ainsi que d'autres assos, ils seraient laissés à la rue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...